L'enfant, prologue aux mères, l'homme n'est pas le roi de la création, c'est l'enfant, qu'il sourit dans les crocs du lion, et le lion vaincu leur apporte à sa mère. Il bégaye, et sa voix passe, en douceur, à mère. Du berceau, comme Hercule, il descend triomphant. L'homme cède à la femme, et la femme à l'enfant. Il ne sait pas marcher, l'innocent, il nous mène. On lui met la lisière, il nous forge une chaîne. Il nourrit un collier fait de deux petits bras. Tout le monde obéit, même les scélérats. Contre qui veut lutter ? Quelles terribles larmes ! Les foudres enfantins, des cris mêlés de larmes, et si tout est soumis à ce roi nouveau-né, et du fond des berceaux, le monde est gouverné. Ô mères, ces coussillies roses les plus fraîches, et les lisses les plus blancs fleurissent dans vos crèches. Fleurs d'amour, beaux enfants, aux yeux clairs, aux fronts doux, qu'elles en bercent et qu'on fait sauter sur ses genoux. Gai comme le matin, comme l'innocence, rose comme l'espoir, et tout ce qui commence. L'enfant, c'est le soleil qui rit dans la maison, le renouveau de Dieu dans l'arrière-saison. Arbre découronné, quand la jeunesse est morte, quand le printemps nous quitte et tout ce qui l'emporte, sur mon bras blanchissant qui frissonne à l'air, un bourgeon poussé pour sourire à l'hiver. L'enfant parait, sa vie éclaircit les visages, il sourit, son sourire a chassé les nuages. Il parle, ô talisman, de ses mots ingénus. Il marche et nos soucis meurent sous ses pieds nus. Quand on l'appelle, il accourt avec beaucoup de zèle, parbon, comme un oiseau dont on a coupé l'aile. Il s'avance étonné de la terre, et d'ici, gauche comme un amour tombé du paradis. Rien n'a tâché son cœur, rien n'a suillé sa lèvre, vierge comme le lait dont à peine on le sèvre. Il n'a pas encore fait ni trahi de serment. Jamais il ne rougit, car jamais il ne ment. Mais on rougit souvent devant lui, juge austère. Il est très redouté, nul coupable mystère. Lorsque le petit ange court le front joyeux, n'ose affronter le ciel qui brille dans ses yeux. Près de lui est la pensée impure et s'écrilège, qui te profanerait, front blanc et cœur de neige. Oh, bien heureux l'enfant candidé triomphant ! Bien heureux l'homme fait qu'il ressemble à l'enfant ! Mais pour qu'il s'en rapproche, ô mère, prenez garde ! Quand vous l'élèverez, car cela vous regarde, Et pour qu'en grandissant, grandisse aussi son cœur, De lui verser tout jeune une bonne liqueur. Si douce qu'elle soit, il ne sait plus qu'il l'oublie. Mais il en gardera le goût toute sa vie, Et tous ses souvenirs en seront parfumés, Comme de vos baisers sur sa lèvre imprimée. ... ... ... ... ... ...